waouh j'ai appris que je porte des faux dieux sur moi mais où sont-ils où regarde sur tes doigts ah mais je vois rien ne t'inquiète pas ici tu vas tout voir regarde ouh qu'est ce que c'est ne vous inquiétez pas nous sommes dans une vidéo analyse et c'est la vidéo analyse 4 sur bon si vous n'avez pas encore abonné cliquez sur ce abonné cliquez sur la cloche pour l'activer et préparez vous parce que nous sommes dans une autre dimension c'est extraordinaire préparez mes frères et soeurs ça va être chaud bien mes frères et soeurs dites nous que pensez-vous des dieux étrangers et qui sont-ils pour vous autrement dit de qui dieu lui-même voulait parler lorsqu'ils parlaient à salomon fils de david des femmes étrangères réagissez réagissez ici nous faisons appel à votre connaissance de la bible qu'est ce que vous savez si cette histoire de femmes étrangères selon que tu parlais à son serviteur salomon et quand on va un peu plus loin on entend parler de moïse et du veau d'or le veau d'or qui a été le résultat de tous ces idoles que les gens adoraient c'est à dire ils sont les gens ont collecté leurs bijoux les quoi que ce soit ils ont fabriqué un veau d'or qu'ils adoraient c'est à dire un dieu qui ils ont représenté au travers d'un fou en or un animal tout simplement est ce que cette chose continue encore si ça c'est si ça va cesser on ne ferait pas cette vidéo mais si nous faisons cette vidéo c'est parce que ces choses existent encore et c'est cette mise à jour ça a été renouvelée actualisée par le diable même de sorte à pouvoir séduire toutes les femmes autrement dit tous les humains tous les humains tous les humains tous les humains séduits par cette histoire de faux d'or qu'est ce que c'est ça ok bon ok ça va voilà comment les humains sont-ils séduits encore par cette histoire de faux d'or ou encore par les dieux étrangers comment les humains adorent-ils les dieux étrangers sans se rencontre bien évidemment c'est au travers des bijoux ou encore des bagues nulle part dans la parole de dieu dieu recommande à ceux que quand ce mari on porte des bagues mais dieu ça va venir plus tard ce qui nous intéresse ici c'est de savoir est ce qu'il est permis à quelqu'un de porter plusieurs bagues sur son doigt ou sur ses doigts comme ça est-il possible qu'est ce que ça représente qui sont les personnes qui le font ou pourquoi les gens le font inconsciemment c'est pourquoi nous sommes ici que dieu nous aide à comprendre cette histoire regardez qu'est ce qu'on voit on voit directement une femme qui a de jolies doigts et des doigts dans son pantalon déjà le pantalon pour une femme ce n'est pas recommandé on le sait dans la vidéo précédente on en a parlé mais ce que nous intéresse ici pour ce cas là ce sont carrément les bijoux qui se trouvent sur les doigts regardez bien voilà waouh là on a plusieurs bagues en or sur ses doigts mais est-ce que vous ne vous posez pas la question souvent de savoir mais pourquoi y a-t-il plusieurs bagues comme ça sur les doigts des gens mais d'où ça vient dans la parole de dieu on nous parle des femmes étrangères ce sont ces femmes qui adoraient d'autres dieux que le vrai dieu que nous adorons qui portaient en général de telles choses oui de telles choses regardez et même dans les oreilles elles y mettaient les bagues bon oui 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 c'est ça la même chose de toute la façon les femmes peuvent confirmer et même ce que nous voyons ici dans cette oreille ça confirme qu'il y a quelque chose de grave tout ça existe à ce style vestimentaire ce style ce mode de vie là vient des femmes qu'on appelle les femmes étrangères et cette histoire de l'ancien testament c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a des années avant continue jusqu'à aujourd'hui et c'est ce qui se matérialise malheureusement par tout ce que nous sommes en train de voir si par exemple porter les bagues pour se marier si par exemple se autoriser est-ce que tu ajouteras à côté de cette bague là plusieurs autres bagues comme ça à quoi ça servirait mais pourquoi les gens le font à quoi ça sert d'avoir plusieurs bagues sur son doigt ça sert tout simplement à adorer le diable mais personne ne sait c'est pourquoi nous faisons bien entendu cette vidéo pour vous en parler regardez encore là c'est pas encore fini que voyez-vous on voit plusieurs bagues là-bas de bagues en plus une montre avec un bracelet et sur ce bracelet il y a un signe et il y a le signe dièse tu vas te poser la question de savoir mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça signifie franchement à première vue on peut dire que ça ne donne pas plus d'informations ça ne donne pas d'informations sur ça mais ne vous inquiétez pas c'est pas encore fini ça nous ferons comme aussi regardez les images pour vous venir si vous n'avez pas encore plus c'est bon cliquez s'abonner et cliquez sur la cloche sur la tv et comparez-vous qu'est-ce que c'est ? là ? posez-vous maintenant la question de savoir oui si vous pensez que c'était de la blague tout ce que nous étions en train de vous raconter jusqu'à ici cette image va confirmer qu'effectivement toutes ces histoires que nous sommes en train de vous montrer ici viennent effectivement des démons ou encore c'est ceux qu'on appelle les dieux étrangers quand après le dieu nous parle des dieux étrangers là c'est des démons c'est du diable ces démons il s'agit ici et ça ce sont des choses que les jeunes utilisent pour les adorer pour les représenter même sans le savoir c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire pour vous dire carrément que si vous ne savez pas que porter plusieurs pâques dans les doigts c'est adorer des démons ou même le diable allez-le en même temps faites attention et regardez cette image que voyez-vous ? on voit un oeil elle s'est tatoué carrément un oeil sur le bras ici mais pourquoi ce ne sont pas deux yeux ? pourquoi ? et puis pourquoi sur sa barque qui est ici là on voit carrément un oeil dessiné sur sa barque qu'elle a dans le doigt juste ici mais pourquoi ? est-ce que vous ne vous posez pas la question de sa main ? mais posez-vous la question de sa main quelle coïncidence ? quelle coïncidence ? n'avez-vous jamais vu des tels signes où on ferme un oeil comme ça ? ça existe ? cet oeil qu'elle a là que vous voyez en haut si vous n'avez pas informé c'est l'oeil du diable en un mot il est là pour signifier l'oeil du diable, du démon ils appellent généralement l'oeil qui voit tout et cet oeil qu'elle a c'est un oeil mystique et tous ceux qui sont satanistes ils savent ce que cet oeil là signifie oui et quand ils ferment un oeil chez eux ils savent qu'ils savent de s'identifier ils se montrent comme eux leur appartenance au satan à satan au diable est-ce que vous voyez ? donc ce bras ici avec cette marque là est là tout simplement pour indiquer que cette personne qui est ici est une adoratrice du diable parce qu'elle a le signe du diable oui et je vais vous poser une question à un artiste célèbre il suffit de savoir qu'il vous mette le nom ici vous allez vous envoyer on lui a posé cette question de sa voix mère pourquoi fermes-tu un oeil toujours dans tes clips et tu portes des doigts beaucoup de bagues beaucoup de bracelets beaucoup de trucs ici on sait que ça ne se passe pas comme ça dans ton pays on lui a posé cette question vous savez c'est quelle affaire ? elle s'est mis à rire tout à coup elle riait elle riait seulement elle ne faisait que rire à un moment donné elle s'est arrêté de rire elle a dit franchement ça m'étonne effectivement beaucoup de personnes cherchent à savoir pourquoi moi l'artiste célèbre elle chante c'est une musicienne elle chante elle dit les gens cherchent à savoir pourquoi elle elle a toujours ces signes là sur elle des bagues avec un oeil caché elle fume un oeil pourquoi les gens s'interrogent ils ne savent pas en fait je suis adoraté du diable elle a ouvert la bouche elle a dit elle a adoraté du diable c'est pourquoi les gens voient ça donc donc ça veut dire que elle adore Satan et toutes ces histoires de 2-3 sur les doigts y compris un oeil fermé sont là juste pour nous indiquer qu'elle adore le diable ce coq m'a dit je joue à l'équipe de France donc je porte le maillot bleu et quand tu vois cet homme porter le maillot bleu et laisser le terrain tu vas pas me dire qu'il joue dans l'équipe de Brésil ah c'est la même chose le diable se cacher mais ces signes sont là les satanistes peuvent se cacher mais les signes sont là pour montrer cela mais toi qui me regarde es-tu un sataniste ? pour que tu aies plusieurs bacs comme ça sur le doigt ? si tu es un sataniste tu peux encore sortir de ces choses et venir vers Dieu qui va te sauver c'est pourquoi nous faisons cette vidéo et si par ignorance vous avez porté des telles bacs c'est le moment de vous réponses et de les abandonner et c'est pas toi ça c'est le fait de commencer que c'est une image ouverte ouh qu'est-ce que c'est ? là on voit des bracelets encore c'est la même chose c'est la même chose dans la bible on voyait carrément des femmes protégées protégées beaucoup de bracelets comme ça c'est de ces femmes là que viennent toutes ces histoires là c'est pourquoi c'est ça c'est quoi ça sert à quoi ? ça sert à séduire ce sont des objets de séduction ouh vous n'avez pas informé de toute façon il y a wikipédia qui est là il y a google qui est là allez chercher aussi ça va vous faire du bien il faut avoir de vous mettre à porter une chose que tout le monde porte là il faut d'abord chercher à savoir vous même d'où ça vient est-ce que le diable dirait tout ça ? ça va vous montrer après dans une approche dans l'une des prochaines vidéos les vêtements avec des signes du diable là-dessus comme le dragon qu'est-ce que ça représente ? si vous n'avez pas un bon cliquez s'abonner cliquez s'abonner cliquez s'abonner seulement si vous êtes déjà étonné je suis déjà étonné parce que vous êtes déjà étonné cliquez s'abonner cliquez s'abonner et regardez la prochaine vidéo seulement la vidéo que vous venez ici on s'abonner ça ne fait que commencer on y va wooo qu'est-ce qu'on voit mes frères et soeurs ? on voit carrément plusieurs bagues je ne sais même pas si c'est en eau ou b je ne sais même pas en caoutchoult mais ce qui est sûr c'est que il y a plusieurs bagues là sur le doigt et les gens ne font pas ce au hasard il y a même une secte eux là ils s'attachent un petit une petite je ne sais pas si comment ça s'appelle c'est comme un petit truc rouge c'est comme un fil rouge ils s'attachent ça sur le bras toujours un collègue de moi mais ça c'est à quoi ? ils disent que c'est une malheur de se représenter à leur secte à leur église et puis ça chasse un mauvais esprit ah ! elle dit elle dit quoi ? elle dit quoi fermement ça veut dire que rien n'est fait au hasard voilà si vous portez plusieurs bacs c'est que vous aussi vous appartenez à cette histoire à cette secte mais consciemment si vous ne savez pas mais ici les choses sont visibles il y a quelque chose qui est vraiment caché dans cette image que vous n'avez peut-être pas vu qu'est-ce que c'est ? regardez bien je vais zoomer regardez bien il est presque à ce niveau vous devez voir qu'est-ce que c'est mes frères soeurs ? qu'est-ce que c'est ? est-ce que vous avez vu ? bon je vais bien zoomer maintenant pour vous montrer regardez ici là qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est ? quelqu'un va dire que c'est une croix qu'est-ce que cette croix la fait ici ? mais qu'est-ce que cette croix la fout sur son doigt ? et cette croix est en l'envers quelqu'un va dire que c'est une croix renversée est-ce que c'est si cette croix-là que Jésus-Christ a été crucifié est-ce que ça représente Jésus-Christ ? ça m'étonnerait parce qu'il y a plusieurs barques ici qui sont censés représenter les démons là posez-vous des vraies questions maintenant quel est le lien en cette barque en cette barque et cette croix ? le lien numéro 1 c'est que cette croix renversée c'est un blasphème contre la crucifixion de Jésus-Christ comme le Jésus-Comme contre cette histoire de Jésus-Christ qui est mort la croix pour nous quand un satanisme représente une croix renversée c'est comme s'il est tenté d'insulter Jésus-Christ voilà il est tenté de l'insulter voilà de dire de blasphemer en un mot c'est le mot juste même et la croix renversée c'est réel même tel au moins des esprits chez les satanistes ils sont également cette croix là-bas il les représente même si vous êtes au curieux là cherchez encore sur internet même il y a pas longtemps il y a une artiste célèbre c'est une femme elle a représenté cette même croix là en plein clip parce que c'était un hasard et ce qui est réel c'est que dans le monde des ténèbres là-bas on crucifie des gens oui on crucifie des gens des gens qui sacrifient là si tu es un vrai chrétien reste toujours sur le bon chemin mais si tu as perdu la foi et tu continues à être sur la mauvaise foi si tu meurs le diable peut faire ça qu'est-ce qu'il va faire il va prendre cette croix que tu vois à l'écran là il va renverser cette croix là c'est-à-dire au lieu d'être crucifié comme Jésus-Christ toi tu seras crucifié à l'envers la tête en bas et les pieds en haut voilà c'est comme ça ça se passe chez eux c'est pour vous c'est pour vous dire qu'on ne rapporte pas des histoires ici si vous pensez que j'envoie de la blague là hé amusez-vous ceux qui va aller au paradis pour prendre soin de ce qu'on est en mode il va prendre en compte tout ce que Dieu a été de parler parce que c'est pas moi qui parle parce que ça là il n'a pas envie de porter ça qu'il n'a pas vu d'avoir des bagues en haut sur son doigt pour que tout le monde te regarde bien ils vont dire wouh ce monsieur n'est blédé des sous il est blédé qu'il n'a pas avoir toutes ces choses mais quand Dieu dit de ne pas le faire c'est parce que les deux mois sont derrière et c'est le diable lui-même qu'elle a c'est joli mais attention le diable est derrière qu'est-ce que c'est que ça encore c'est le diable une bague avec un trou rond dessus qu'est-ce que ça signifie est-ce que c'est une boule de cristal qu'elle a une petite boule de cristal ces gens là ne font rien au wasa ça va dire que c'était diamant noir c'était diamant noir qui est là ok appelle ça comme tu veux mais si dieu le dieu que tu dors le dieu que tu veux servir le dieu que tu veux honorer il te dit car au moins que c'est interdit toi ne le fais pas par amour et il est préférable d'obéir il préfère il préfère que tu obéisses à ce que tu dis tu dis parce que si tu n'obéis pas le juge va mourir quand les démons et les hommes ont vu te chercher les démons on voit ça sur toi et vont utiliser ça pour t'accuser m'ont dit aux anges qui veulent te chercher là ne vous fassurez pas pour elle elle a des choses qui nous appartient sur elle on dit mais qu'est ce que ce qu'elle a là ils m'ont dit mais regardez vous même à ce que dans la parole de dieu il est écrit qu'une femme ou un homme doit mettre une bague sur son doigt même si c'est parce que elle doit se marier toi si tu as dit ah oui comment ça se fait bon s'il y a quelqu'un qui a trouvé dans la parole de dieu qu'il est autorisé un homme de se marier avec le bague l'alliance tout ce qu'on voit écrivez ce verset là dessous cette vidéo moi même je vais aller chercher maintenant deuxième question est ce qu'il est autorisé un vrai chrétien un vrai chrétien qui va le ciel de porter plusieurs bagues comme ça de le doigt est ce que j'autorise c'est peut-être aussi trouver ce verset de la parole de dieu écrivez dans la partie commentaire et on verra si on pourra faire une autre vidéo sinon sinon j'étais bague et puis clique si jeune il s'est abonné si tu n'as pas fait non les d'accord là on a d'accord ok qu'est ce que c'est franchement qu'est-ce que c'est est-ce que ce sont des cours y regardez bien regardez bien mais est-ce que ce sont des cours y regardez moi tu les aimais pas tout ça vient mais tu la porte comme ça c'est pour les gens qui ne le savent pas et mais qui les portent que nous faisons cette vidéo c'est pas pour ceux qui sont des satanistes qui veut même pas changer pour faire le fait on fait pour sauver ce qui veut vraiment machin avec dieu et tout le monde en particulier tout le monde en général les galets c'est la féticheur à bien ce qu'on appelle la courrie et pour invoquer le mauvais esprit il jette le courir à terre comme ça je suis le sol et il faut une incantation et bizarrement les mauvais esprits apparaissent et communique avec eux est-ce que ce sont pas les mêmes courrières qui se trouve sur ton doigt ici si ça c'est tout sur ton doigt sache que automatiquement tu es connecté à un démon parce que tu as quelque chose qui va appartient sur toi et ces démons là peut te contrôler à distance parce que tu as des choses qui l'a appartient sur toi et c'est ça le rôle de ces bagues c'est ça le rôle de ces bagues regardez même la vidéo principale la vidéo populaire de qu'est ce qu'on appelle la vidéo populaire regardez la vidéo populaire regardez la vidéo populaire il y a une femme ex sataniste qui en dit qui dit tout qui parle qui raconte tout si c'est passé l'histoire des bagues elle dit ce qu'elle utilise comme des instruments pour piloter les humains pour la contrôler et chaque bague chaque élément que vous voyez là et que vous mettez sur vous à un code à partir de ce code là eux ils peuvent invoquer toutes les personnes qui le porte qui portent ces jeunes des bagues ou de telles choses sur eux indiqués à la maison comme ça tu dors tranquillement et un sataniste a besoin de faire des sacrifices et va commencer à payer les coûts par rapport aux bagues encore du jeu que toi tu as acheté et si tu as ça sur toi c'est ton esprit qui va aller là bas et ce jour là tu pourras pas du seigneur jésus-Christ pour ses coûts parce que tu as déjà tes bagages sur toi si nous faisons cette vidéo que tu t'aimes cette vidéo c'est pas un hasard c'est pas un hasard mes frères et soeurs regardez encore qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'on va dire que c'est la même histoire ici nous ne sommes pas autour de parler des bagues magiques nous parlons des parts que vous utilisez en général chez vous régulièrement au quotidien et regardez vous pouvez voir que ce que vous utilisez même à des problèmes et dieu n'étourise pas ça ça continue la même chose continue ici et les gens déposent beaucoup d'argent pour ces jeunes de choses regardez regardez vous qu'est ce qui inspire les humains à le faire ce n'est pas dieu ce n'est pas l'intelligence de dieu ce sont les démons il y a même des satanistes qui le savent là où ils sont en train de parler là il y a plein de satanistes qui savent plusieurs qui sont tombés sur cette vidéo qui savent qu'effectivement ces bagues là ce sont des bagues qui servent à attirer les humains ou encore attirer les esprits c'est des gens qui le portent ils le savent beaucoup mais le savent si nous faisons la vidéo c'est pour que vous qui n'êtes pas informé vous puissiez découvrir cela regardez à quoi ça sert d'avoir plusieurs choses comme ça plusieurs bracelets plusieurs bagues sur ton doigt tu vas te dire que c'est ta vie tu peux faire d'établir ce que tu veux n'y a pas de souci tout le monde peut faire sa vie c'est que c'est ce qu'il veut mais le problème est que tu as écrit à l'image de quelqu'un et cette personne est plus puissante et plus forte que toi si toi tu ne payes pas ce qu'il t'a dit là le jeu tu vas mourir il y a un autre homme qu'on appelle le diable c'est lui qui va venir il va regarder cette personne puissante qu'on appelle le dieu tout puissant il va te regarder toi ils vont te voir comme un objet comme ça ils vont te soulever comme ça comme un petit potable elle peut être regardé votre balancer vous avez mieux comme ça tout est baguette est tout comment tomber on dit ok donc tu avais tout ça si tu avais tout ça c'est que tu appartiens satan tu appartiens pas au dieu tout puissant parce que le grand dieu il est sain et tout le monde sait que dans la part de dieu il y a des gens qui ont enlevé toutes ces choses ces bijoux et qui les ont fait fondre pour fabriquer le veau d'or donc c'est parce que tu as déjà adoré le diable ici donc tu ne vas pas aller au paradis ah c'est comme ça les deux membres parlent tu vas dire oh je vais recebler à moi je vais recebler à moi je suis joli qu'elle dit que t'es vilain vraiment quand il voit ça il dit c'est joli pour moi des chocs qu'est-ce que c'est alors là c'est pas joli du tout parce que vu les ongles on peut dire que ces ongles là c'est comme si on peut dire que on a les bras des démons on a carrément des bras des démons et ça c'est la chose la plus mystique que j'ai vu tu seras ici parce que toutes ces bagues là on dessine satanique là dessus des symboles occultes il faut ça il faut le connaître pour les repérer facilement par exemple ici là qu'est ce qu'on voit sur cette bague on peut dire que on voit un oeil au milieu avec un truc comme des rayons de soleil autour ça représente quoi cet oeil sur le bas qu'on vous a monté précédemment dans l'image précédente et ça symbolise également le guitar et tous ceux qui ont ça sur eux sont tout simplement tentés d'adorer satan ils sont tentés de le fédérer même et ils sont censés être conscients de cela oui c'est assez triste et ça représente quoi ici on a passé qu'ils ont voulu faire une croix mais ça n'a pas marché regardez ici wow regardez là ça représente quoi c'est le truc que vous voyez ici là cela vous fait penser à quoi analysez c'est vrai pas ça ça nous fait penser au soleil c'est quoi qu'on a dit que cette baguette là est censée représenter le dieu soleil c'est encore le diable bon ben si tu penches tu renverses et tu t'es dit que ça ressemble à la lune c'est que c'est une précipité un démon qui est lié à la lune que tu adores aussi parce que les gens qui adoraient la lune avant ce sont les choses du passé là qui reviennent encore c'est pour nous dire que l'ancien testament ne raconte pas des histoires et ce qui s'est passé de nous passer dans l'ancien testament ça continue aujourd'hui c'est tout ça de la blague si quelqu'un vous n'a pas parlé vous a dit qu'on ne m'a pas dit j'étais dans l'ignorance je ne savais pas nous vous me regardons encore ici il y a encore ici cette année qui est là qu'est-ce qu'on voit ça c'est quoi quelqu'un m'a dit que c'est un oeil c'est un oeil parce qu'on voit les cils en haut les cils sont là mais ah qu'est-ce qu'il se passe pourquoi on représente un oeil comme ça en haut on sait que c'est l'oeil du diable est-ce qu'on ne porte pas les bagues pour se faire plaisir est-ce qu'on ne porte pas toutes ces bagues pour se faire plaisir tu dis que c'est pour te faire plaisir nous on te dit que ça vient du diable et du monde des ténèbres je pense que c'est encore de la blague et qu'on fait cette vidéo pour rigoler mais regarde toi même ici qu'est-ce que l'oeil du diable cherche ici hein ou bien tu n'as jamais vu des bagues avec des têtes de mort genre les artistes qui ont des bagues avec des têtes de mort est-ce que est-ce que la mort est-ce que la mort c'est la vie ou bien est-ce que la mort c'est une bonne chose dites-le moi répondez est-ce que la mort c'est des bonnes choses est-ce que toi tu sois derrière quand ils te disent que demain tu vas mourir jamais mais pourquoi tu as des objets de la mort sur toi ou encore des objets qui vont faire appel à l'esprit de mort sur toi fais attention les bagues avec des têtes de mort c'est censé être réponses c'est assez appartenu au diable c'est censé appartenir à Satan mais oui même si ce sont des diamants regardez ici on peut voir que cette bague qui est ici est en diamant en même temps quand on regarde bien cette bague on peut voir que ça forme un triangle avec un rond au milieu ce cet objet là ce signe là est très connu dans le satanisme même de la fin maçonnerie le triangle avec un oeil au milieu et cet oeil là est éclairé c'est la même chose c'est la même histoire mais toi tu ne sais pas et tu te mets à porter la même histoire que va-t-il s'est passé à ton niveau regardez et c'est bien caché et ça a été embelli par le diable de ce que tu ne peux pas ta rencontre c'est pourquoi nous sommes là pour analyser ces choses avec vous vous aurez à réagir aussi mais à réagir positivement en vous séparant du diable qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est encore ? franchement il y a tellement de signes il y a tellement de symboles vous même posez-vous la question posez-vous des vraies questions pourquoi ? pourquoi ? et ça a commencé déjà par les bacs de fiançailles ou encore ça a commencé par les bacs de mariage ça commence de toute façon par A avant d'arriver jusqu'à Z et regardez ces choses-là ne sont vraiment plus cachées quelqu'un m'a dit mais oh ça au moins Dieu peut autoriser bon ça je ne sais pas mais ce que je sais c'est que nulle part dans la parole de Dieu il a été écrit que quand c'est mari on doit porter des pas comme ça même dans une de nos vidéos une femme qui a visité l'enfer en a parlé oui elle a dit qu'il n'est pas autorisé c'est telle chose quand vous vous mariez et puis elle vous pose des bagues c'est pas autorisé Dieu ne l'autorise pas il faut les abandonner c'est un témoin qui se trouve sur l'Union Sribor ça fait partie des témoins puissants et tout ce que nous sommes venus de vous raconter aussi ce sont des témoignages que nous avons reçu sur ces choses et tout ces témoignages puissants dès que vous regardez une vidéo vous voyez témoignages puissants préparez-vous parce que vous allez tous les deux vont vous donner ça risque de vous faire peur et ce sont des choses sur ces jeunes des choses que vous appréciez aujourd'hui là ce qui brille n'est pas de l'or et ce que nous sommes n'est pas forcément ce qui est bon pour nous bien sûr que oui regardez ça what a shock aaaah là même après mes vues j'ai bien encore de détecter l'oeil du diable là mais c'est plus caché c'est invisible clairement le triant dont je vous ai parlé avec l'oeil au milieu si c'est faux vous même vous allez voir regardez qu'est ce que vous voyez ici vous passez que c'est un hasard un triangle avec un joli un seul oeil au milieu pourquoi c'est pas déçu pourquoi c'est un seul oeil et pourquoi toi aussi quand tu regardes le clip un nouveau clip tu vois ça en général là-bas pourquoi tu penses que les gens sont venus sur la terre pour s'amuser le diable n'a pas de temps la parole de Dieu nous dit que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère il est en colère mais sa colère là il va il va il va transformer cette colère en quelque chose de sexy en quelque chose de beau mais c'est un piège pour que vous vous tombez dans ce piège afin qu'il puisse bien vous dévorer et tout ce qu'on sait sur eux comme ça ils sont sur le chemin qui mène à l'enfer ou le chemin qui mène vers celui qui dévore celui qui est le dévoreur Satan lui-même et cette bague là est suffisamment c'est-à-dire cette bague là est largement suffisante pour vous faire comprendre qu'effectivement tout ce que nous racontons c'est la histoire du bac tout c'est l'histoire c'est du c'est pas des choses extraordinaires c'est pas des choses bon à faire c'est sympa glacé moi en dénoncer le sujet c'est pas tout un oeil ici avec même des rouges à lèvres en or le diable le diable mérite la chose de ce que pour que nous quand on veut faire on soit séduit le diable il s'appelle comment ? excusez-moi franchement c'est tellement chaud aussi c'est chaud chez nous nous sommes chauds j'espère que vous aussi vous serez chauds j'espère que vous êtes chauds j'espère que vous êtes chauds ces choses sont tellement beaux que tu vas pas ta rencontre tu vas pas ta rencontre ben bien sûr que oui cette baguette là elle se fait représenter un oeil ah c'est parce que c'est de la blague et le diable a tout fait what ? qu'est-ce que c'est ? nous avons parlé des ombrières aujourd'hui nous parlons des bagues c'est la prochaine vidéo nous parlerons d'autres choses encore nous parlerons d'autres choses abonnez-vous mais regardez vous-même ici ah même si toi c'est ta femme qu'elle a est-ce que tu accepterais que ta femme te caresse comme ça avec plusieurs bagues dans le doigt tu vas dire mais arrête tu veux mais griffons ou quoi ? est-ce que tu es un démon ? même quand votre femme a des longues dos longues dos longues dos des faux-hommes qui sont plus longues que l'on c'est un peu difficile pour vous hein d'accepter qu'elle puisse tout ça sur vous même qu'elle a des rouges à lèvres des rouges à lèvres comme ça sur les lèvres c'est un peu difficile pour vous de l'embrasser je vais lui donner une bise arrête arrête tu veux au travail faut pas gâter mon rôle d'alèvres arrête tu veux au travail faut pas gâter mon make-up j'ai pris une heure du temps à faire mon make-up et une carte c'est qu'il n'y a plus du temps à construire le diable vous prend le temps le diable vous fait perdre le temps inutilement alors vous pouvez être à la naturelle le truc c'est que Dieu qui a créé les humains il veut nous trouver à la naturelle sans histoire est-ce que tu vas mourir si tu ne mets pas de telles bagues tu te mets des bagues qui te connaitent au démon est-ce que tu vas mourir et ici on peut carrément voir des triangles avec un oeil le rond là c'est censé représenter un oeil mais c'est caché oui regardez ça encore waouh il y en a tellement et c'est tellement joli ça c'est un diamant on dirait tu vas gaspiller beaucoup d'argent comme ça pour mettre dans un truc pareil et ça va te conduire à l'enfer oui ça m'étonne quand même et c'est comme c'est beau si c'est venu dites le moi si c'est venu dites le moi et quand une fille est fiancée et qu'elle reçoit une bague en or faut la voir partout où elle passe hé hé bonjour ma chérie tu es jolie salue moi elle salue les gens bonjour mon ami tu es beau aujourd'hui hein salue moi elle salue pas elle a dit oh aujourd'hui elle a envie de prendre une photo selfie elle se met devant le miroir pour que tout le monde puisse voir que la nouvelle bague mais c'est pas que c'est interdit Dieu ne veut pas ça pour elle franchement que Dieu nous aide c'est pas facile hein regardez regardez oui c'est la dernière image mais les choses sont claires quelle est la bague qui vous a le plus étonné faites la description dans la partie commentaire et dites nous serez-vous maintenant prêt à abandonner le monde pour revenir à Dieu parce que celui qui sera prêt à abandonner le monde toutes ces histoires là que nous venons de vous présenter précédemment pour venir à Dieu cette personne sera proche de Dieu et cette personne va être récompensée parce que de désobéir au diable pour plaire à Dieu et c'est vite vers ça un sataniste il aura tendance à désobéir à Dieu pour plaire au diable et nous vous disons en même temps que il y a beaucoup de personnes qui sont des satanistes qui conçoivent toutes ces choses que nous venons de vous montrer là toutes ces choses que nous vous avons montré on ne vous les a pas montré pour vous condamner on vous les a montré juste pour vous dire que si vous êtes en cause de ces choses sachez automatiquement que vous êtes en train d'adorer le diable mais vous ne le savez pas il y a certaines qui le savent il y a certaines qui sont des satanistes des satanistes pur et sèvres ils sont conscients de cela et vous êtes vous des satanistes ou des vrais enfants de Dieu si vous êtes des vrais enfants de Dieu vous savez ce que vous reste à faire maintenant vous souhaite votre âme parce que la vie après la mort c'est ce qui est prime vous avez béni ses fraises prenez soignez-vous vous voyez comment je suis non ça n'a pas été facile ça n'a pas été facile que Dieu nous donne la force de faire de grandes choses et ne moquez pas la prochaine vidéo de ce type qui va venir ENCORE si vous n'avez pas qu'à abonner vous savez ce qu'il vous reste à faire regardez ça waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur le bon en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là-dessus abonnez-vous activer la cloche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos et si vous voulez faire le don pour nous soutenir en dessous de cette vidéo surtout toutes les informations qu'il vous faut vous pouvez faire le don vous pouvez faire le don via paypal ou encore western union waouh